Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs Camerounais, Camerounais. Il s'agit du Cameroun une fois de plus, il s'agit de notre pays, le Cameroun. Donc, aux dernières nouvelles, on a pu voir un certain ministre de la République du Despote, de se permettre de piétiner, de marcher sur l'un d'autre. Ça, c'est un sacrilège, ça c'est un sacrilège. Et je dis ceci, à ces individus, ministres, gouvernants, préfets, sous-préfets, généraux, ou bien je ne sais pas quel poste, juges, magistrats, qui manquent de respect à notre culture, qui manquent de respect à nos traditions. Je leur dis, ils ne perdent rien pour attendre, ils vont le pays. La dame qui a piétiné le n-dop, je lui dis clairement, elle va demander pardon. Elle va demander pardon. Je dis que la dame qui a piétiné le n-dop, elle va demander pardon au peuple bameleke. Celui qui s'est amusé avec le Coran, le monsieur qui s'est amusé avec le Coran, va demander pardon aux frères et soeurs camerounaises et camerounais du nord du Cameroun. Je vais dire musulmans, parce qu'il y en a des musulmans au nord, il y a également des chrétiens au nord, il y a des musulmans également à l'ouest du Cameroun. Donc ceux-là qui s'amusent avec notre culture, avec nos traditions, sous le fallacieux prétexte qu'ils occuperaient des postes, qu'ils occupent des postes dans un gouvernement, il faut le dire, il faut le souligner, illégitime un gouvernement qui s'impose par la force, qui s'est imposé par la force après les élections truquées d'octobre 2018. Nous disons à ces gens-là, ils vont demander pardon au peuple camerounais. La victoire du peuple est inéluctable. Je voudrais dire également ceci à ceux qui pensent que la révolution est entre parenthèses. A ceux qui pensent avoir détruit la révolution, je leur dis, cette révolution vient de commencer. Nous sommes là à une phase plus que stratégique, plus qu'importante de cette révolution pour la libération du Cameroun. Les Sardinens sont mal à l'aise de se rendre compte que depuis octobre 2018, depuis octobre 2018, les Camerounais continuent de parler non seulement du hold-up électoral, les Camerounais revendiquent des choses qu'ils n'avaient pas revendiquées à l'époque, comme par exemple la réforme consensuelle et effective du système électoral, synonyme de véritable démocratie. Et nous allons continuer de revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. C'est ce qui est bien pour tous les Camerounais. C'est ce que le président élu du Cameroun, son Excellence Campto Maurice, alias le sage, recommande et demande. Il a dit, pas d'élection dans notre pays, pas d'élection dans notre pays, tant que le système électoral n'est pas reformé de façon consensuelle. Et on a vu ce qui s'est passé au dernier régional. On a vu ce qui s'est passé. Il y a des Camerounais qui sont mal à l'aise de voir le président élu revendiquer cette réforme consensuelle du système électoral. Il y a des Camerounais qui sont mal à l'aise de voir le président élu revendiquer la récente condition des massacres dans le noso, la récente condition de la guerre dans le noso. Ça, je peux vous l'assurer. Ceux-là ont beau être mal à l'aise, mais ils ne peuvent pas empêcher le Cameroun de se libérer. Pour la petite histoire, j'ai été carrément agressé verbalement, verbalement par certaines de mes connaissances, quelques-unes de mes connaissances. Il faut le dire. Tu ne reconnais pas qu'il n'avoue pas être des Sardinards. Ils ne reconnaissent pas être des Sardinards. Mais ces connaissances-là m'ont verbalement agressé en prétextant que chaque fois que je me retrouve quelque part, chaque fois qu'il y a une conversation, je parle toujours de politique. Voilà, voyez-vous, voyez-vous, les Sardinards les plus dangereux. Les Sardinards les plus dangereux, ceux qui sont plus dangereux pour le Cameroun, ceux qui sont plus dangereux pour le Cameroun, sont ceux-là qui ne reconnaissent pas, qui font semblant de ne pas être des Sardinards. Ceux qui sont plus dangereux pour le Cameroun, sont ceux qui ne se dénoncent pas. On a vu, par exemple, le traître N'Djamène reconnaître son Sardinisme. Oui, le traître N'Djamène s'est dénoncé. Tout le monde sait aujourd'hui que N'Djamène, c'est un traître. Mais il y a des traîtres plus dangereux. Il y a des traîtres qui sont avec nous chaque jour, qui font semblant d'être Tontina, alors qu'ils sont des Sardinards purs et durs. Ces traîtres-là nous disent chaque jour, non, ils ont mal, la situation leur fait mal, mais en réalité, ils soutiennent le régime de Yaoundé. Sinon, comment expliquer ? Comment expliquer que certains, qui prétendent ne pas être des Sardinards, puissent se plaindre du fait que, dans une conversation, certains, dans des conversations, certains puissent parler des problèmes du Cameroun, de la politique. Comment expliquer que certains puissent dire qu'ils sont apolitiques ? Mes frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, si vous voyez un Camerounais qui vous dit qu'il ne fait pas de la politique, sachez que c'est un Sardinard. Parce que chaque Camerounais, chaque Camerounais fait de la politique qu'il le veuille ou pas, car les Camerounais payent toujours les impôts. Et les impôts sont payés, les impôts qui décident des impôts qui doivent être payés dans un pays, ce sont les hommes politiques. Et les hommes politiques, à la base, sont choisies par les citoyens. Ça veut dire quoi ? Si chaque citoyen paie les impôts, ça veut dire que chaque citoyen fait de la politique. Mais maintenant, il y a deux façons de faire de la politique. Parce qu'il faut le dire, personne n'est apolitique. Il y a deux façons de faire la politique. Il y a faire la politique en tant que, en subissant la politique. Ça veut dire, on reste en subis. Mais on fait de la politique. Mais on subit. Mais il y a aussi, faire la politique offensif. Ça veut dire, on refuse de subir. On refuse de subir. Ça veut dire quoi ? Avant qu'on ne décide que, bon, il va falloir que les impôts soient tel pourcent, tel nombre de pourcents, voilà, tel montant, il faut que nous, on puisse décider, en votant, en votant, par exemple, en votant, par exemple, à travers les députés ou sénateurs que nous aurions élus, que nous allons, que nous devons élire des lois afin de faire en sorte que ces impôts-là soient plus bas, soient même plus élevés. Donc, mes chers compatriotes, tout le monde fait de la politique. Mais, il n'y a que les hypocrites qui disent être apolitiques. Il n'y a que les sardinards qui disent être apolitiques. Chacun fait l'abri, chacun fait de la politique. Car chacun perd les impôts. On ne peut pas vivre dans un pays où toutes les lois sont décidées par la politique. C'est pour ça qu'il existe un système législatif. Les lois sont décidées par la politique. On ne peut pas vivre dans un pays où toutes les lois sont décidées par la politique et disent qu'on ne fait pas la politique. On ne peut pas vivre dans un pays où on applique les lois en vie selon les lois décidées par les hommes politiques et prétendre ne pas faire de la politique. Ça, ce sont les sardinards. Les sardinards, voilà ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire mais non, ne parlons pas quand même de politique chaque jour. Mais on va parler de quoi ? Compatriote, de quoi va-t-on parler si on ne parle pas de la situation du Cameroun ? Mais on tue les gens dans le Nord-Ouest et le Sud du Commune chaque jour. On massacre les gens dans le Nord-Ouest et le Sud du Commune chaque jour. Pourquoi ne doit-on pas parler de politique chaque jour ? Nous payons tous les impôts chaque jour. Pourquoi ne doit-on pas parler de politique chaque jour alors que nous faisons de la politique à travers les impôts qu'on paie ? La politique en doit en parler chaque jour. Depuis quand le football n'est plus au niveau où il est. À l'époque, c'était le pion du peuple. Quand tu partais quelque part dans un bar avec des Camerounais, soit ils te parlent de football, soit ils te parlent de femmes. Et c'est ça le problème qu'on a. Parler de football, parler de femmes, le JAPAP, le Congo, ça. Avec ça, le commun, on ne pouvait pas avancer. Le commun ne peut pas avancer. Et c'est là où le peuple est venu changer les choses. Le président élu du commun, son référence, comme le ministre Aliya de Sage, est venu changer les choses. Il est venu faire comprendre aux Camerounais qu'il faut t'intéresser à la politique. Avant, on nous disait, même à l'école, on disait que non, il faut laisser la politique aux politiciens. Politique aux politiciens, école aux écoliers, c'est ce qu'il disait. Alors que chaque citoyen dans un pays fait de la politique. La politique est une affaire pour chaque citoyen. Il n'y a personne qui puisse prétendre ne pas faire de la politique. Mais maintenant, c'est la façon de faire la politique qui diffère. Mais il y a des gros sardinaires hypocrites qui vont te dire non, laissons la politique aux politiciens. Ils vont te dire non, on ne doit pas parler de politique chaque jour. Pourtant, on perd les impôts chaque jour. Comment ne pas parler de politique chaque jour alors qu'on perd les impôts chaque jour ? Comment ne pas parler de politique chaque jour alors que chaque fois qu'on peut acheter une marchandise dans un supermarché, on perd des impôts. il y a les TVA et autres. Comment ne pas parler de politique chaque jour alors que chaque fois qu'on part au port de Douala récupérer une marchandise, on perd de la douane. Comment est-ce qu'on peut me dire qu'on est apolitique alors qu'on vit la politique, alors qu'on subit la politique ? Ceux qui disent être apolitique, je vous le dis, ce sont des sardinats et des sardinats très dangereux parce que personne au monde, personne dans ce monde n'est exempte de politique. Même le Vatican, même le Vatican, le peuple fait de la politique parce que c'est lui qui est le chef d'état du Vatican. Mais déjà, vous le dis, on ne parle pas de politique, effectivement, Martin Solangecom, que non, on doit parler de politique chaque jour. Mais on doit parler de politique chaque jour. Non, on doit parler de politique chaque jour. Mais il y a les hold-up électoraux. Mais ils ne veulent pas que parler de politique. C'est ça, c'est sardinat. Ils veulent qu'on attendait les prochains cinq ans. Dans cinq ans en 2025, ils vont encore faire le hold-up électoral parce qu'il n'y aura parce qu'il n'y aura pas eu réforme consensuelle et effectuée du système électoral. Et après, ça sera encore hold-up électoral. Il va y avoir le bruit après, peut-être, parce que c'est ce qu'ils avaient espéré, après quelques mois, on n'en parle plus. Ça a toujours été le cas. Moi, je vous dis, j'ai été agressé verbalement par certaines personnes, des sardinats mal à l'aise, des sardinats qui sont en fait de bonne connaissance en moi. Mais très mal à l'aise de voir que dans tous mes discours, je ne me fatigue pas. J'ai demandé à ces sardinats que, je demande à ces sardinats ceci. Vous êtes mal à l'aise lorsque je parle de politique chaque jour, lorsque je dénonce les massacres du régime de Yaoundé aux nozots dans tous mes conversations, lorsque je dénonce chaque jour les hold-up électoraux. Vous êtes très mal à l'aise. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas mal à l'aise quand chaque jour les régimes de Yaoundé tue dans le nozot ? Ils me disent que non, ils sont mal à l'aise, mais c'est qu'ils ne veulent pas en parler, que tout le monde sait que ça va mal. Mais vous ne voulez qu'on parle d'un truc qui ne marche pas, donc vous voulez qu'on change ça comment ? Ça veut dire que vous êtes pour le sardinat. Si vous ne voulez pas parler d'un truc qui ne marche pas, ça veut dire que vous êtes pour le statu quo. Je vous dis, mes chers compatriotes, ceux qui vous disent qu'on ne doit pas parler de politique sont ceux-là qui ont détruit notre pays. C'est ceux-là qui disaient à une époque laisser la politique aux politiciens et les corps aux écoulés. Moi, je vous dis, nos enfants doivent parler de politique, on doit leur enseigner cela. Chacun doit parler de politique et c'est comme ça qu'un pays se développe. C'est comme ça que la démocratie va être véritablement implantée chez nous. Chacun doit parler de politique. C'est un sujet de chaque jour car la politique, nous ne le faisons que de gré ou de force. Nous payons des impôts. Il y a des lois dans nos pays. Ces lois-là sont votées par des hommes politiques. Ces lois sont votées dans des parlements pas des hommes politiques. Nous subissons les lois des hommes politiques. Nous subissons la politique, ça veut dire nous faisons la politique mais en mode suivi. Alors, nous devons choisir. Nous devons choisir. Soit, nous décidons de subir la politique, ça veut dire payer les impôts, payer des impôts alors qu'on souhaiterait payer moins ou plus. Il y en a qui décident ce que nous avons à faire. Si on décide que, ok, on va payer les impôts et cet agent-là sera orienté dans une direction que nous ne souhaitons pas. Alors, acceptons que je fais la politique en mode suivi. Acceptons de juste subir la politique. Mais si nous voulons faire la politique en décidant et décider c'est quoi ? Le président élu nous l'a dit aller voter et moi, je me charge du reste. Et moi, je me charge du reste et jusqu'à aujourd'hui défendre notre vote. Parce que ces individus-là qui disent que non, on ne doit pas parler de politique. Mais ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le rôle de l'électorale. Ces mêmes individus ne se plaignent pas. Je vous le dis, ces individus qui disent qu'on ne doit pas parler de politique chaque jour. Ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le rôle d'op électoral. Ces mêmes individus ne se plaignent pas quand il y a le rôle d'op électoral. La politique, c'est la base de toutes nos vies. Chaque être humain sur cette terre, je vous le dis, chaque être humain sur cette terre fait la politique. mais maintenant, la majorité a choisi de subir la politique. Parce que toutes les décisions qui sont prises ce sont des décisions politiques. Et à travers la démocratie, à travers la démocratie, nous décidons à travers les votes au niveau parlementaire. À travers les votes au niveau parlementaire, on vote des lois, on légifère, on amende des lois, à travers cela, c'est ce que c'est le système législatif. Nous décidons. Et d'ailleurs, nous avons les pétitions qu'on peut introduire et des pétitions qui se retrouvent à l'Assemblée nationale et les lois sont adoptées ou même amendées à travers des pétitions. La politique, c'est chacun qui le fait. Chaque citoyen fait la politique. Mais à chacun de choisir comment est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'il veut faire la politique. veut-il être juste quelqu'un qui subit ce que d'autres décident ? Lorsque je vois un compatriote me dit « Non, mais tu parles trop de politique. » mais je comprends que c'est un sardinat pur et dur. Mais je vous dis que j'ai été carrément agressé verbalement et pas une seule fois, plusieurs fois, par des compatriotes, par quelques compatriotes isolés, très gênés de me rendre compte que je ne loupe pas un instant, je ne loupe pas une seconde pour dénoncer le régime de Yaoundé. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer les massacres pépétrés, les multiples massacres pépétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest du Cameroun au Cameroun. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer cela. Je ne loupe pas une seconde pour dénoncer le régime de l'électorale. Je ne loupe pas une seconde dans toutes mes conversations pour demander une réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est ce que le président élu du Cameroun s'en est selon ce qu'on m'a dit. Ça laisse ça, je demande. Il demande ça. Il demande ça. Actuellement, il demande c'est ça sa priorité. Si le régime de Yaoundé était sérieux, c'est ceux-là qui disent que non, ils sont tous au courant de prendre du Cameroun. Si c'était sérieux, si c'était pour les Sardinats, mais ils allaient dire que bon, ok, non, comme ça que je ne suis pas à dire de cela, ça, ça te fait vraiment mal. Nous aussi, on va se battre comme on peut afin qu'on puisse organiser des élections transparentes comme on peut tous. Si on organise des élections entre nous tous, les gens ne vont plus discuter. ça veut dire que s'il y a réforme consensuelle du système électoral au Cameroun, on ne va plus assister à des phases comme ce qu'on a assisté récemment avec les élections régionales. On aura de véritables élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales, qui discuteront encore. on parle d'un régime qui préfère tuer ses enfants au lieu de dialoguer. Depuis que le régime de Yaoundé massacrait les enfants dans le nozot, depuis que ce régime massacrait dans le nozot, pourquoi a-t-il refusé de dialoguer ? Ça fait cinq ans. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas arriver là, dans un coin, tu peux prendre un verre, tu parles de ton sujet préféré, mon sujet préféré c'est de parler politique. Je perds les impôts là où je vis. Je vis la politique comme toute autre personne, mais seulement je ne suis pas du genre à subir. Je parle de mon sujet préféré, un indien me dit que chaque jour je parle c'est moins de ça. Et regardez bien ce Sardinard, il va dire non, mais il faut nous dire une fois que le coin où tu viens boire ta bière c'est un coin pour parler de vos politiques. Regardez bien l'esprit de Sardinard avec l'objectif de faire comprendre déjà au propriétaire du coin que non, votre coin c'est un coin politique. Donc ça veut dire quoi ? Un individu comme celui-là, si on était au Cameroun, cet individu devait mettre tout en oeuvre afin que je me retrouve emprisonné par le régime de Yaoundé. Imaginons qu'on avait été au Cameroun. Mais cet individu devait dire que bon, ça c'est quand même qu'il parle de politique n'importe comment, faisons tout pour le coffret d'une manière ou d'une autre. Si j'étais au Cameroun, je devais être un membre à 200% du MRC. Je suis sûr que si j'étais au Cameroun, les gardes devaient m'envoquer des gens, je ne sais pas si je devais m'être sorti. ce que j'étais avec les mamas du Mottal en tant. Donc regardez l'esprit de ces sardinats. Il est mal à l'aise que tu arrives à te parler de politique. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut-il être mal à l'aise de voir quelqu'un arriver à parler de son problème ? Non, disons-nous la vérité, mes chers compatriotes. Quelqu'un arrive à te parler de son problème, à te parler du thème qu'il préfère. et toi, tu es mal à l'aise. Tu dis, non, on connaît tout ça. Mais pour régler un problème, il faut en parler d'abord. Voilà donc comment les sardinats, les sardinats les plus dangereux se cachent. Les sardinats les plus dangereux ne vous disent jamais qu'ils sont sardinats. Ils vous disent que les problèmes du commun, on connaît tout ça. Mais n'en parlons pas. N'exagérons pas, n'en parlons pas. C'est ce qu'ils vous disent. mais c'est sardinat, très dangereux. Très dangereux parce que les degrés d'hypocrisie, les degrés d'hypocrisie, si vous ne vous méfiez pas, si vous ne vous méfiez pas, il peut vous faire très mal. C'est ça la réalité. Et j'en profite pour dire à ceux-là que les communais ne vont plus jamais arrêter de parler politique. les communais ont compris que la vie d'un citoyen c'est la politique. C'est la politique qui décide de tout. Les communais n'arrêteront plus jamais. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai toujours parlé politique. Ce n'est pas en 2018 que j'ai commencé. Ce n'est pas en 2018 que j'ai commencé. J'ai commencé à lire les journaux à l'âge de quel j'étais ? À 10 ans. À l'âge de 10 ans, je lisais les journaux. je lisais les journaux à 10 ans. Donc, pour mon cas, c'est déjà j'ai pratiquement 40 ans, j'aurai 40 ans l'an prochain. Si je vous dis que j'ai commencé à lire les journaux à l'âge de 10 ans, vous comprenez aisément que ça me fait 30 ans de lecture politique, 30 ans d'intérêt pour la politique. Pas seulement de mon pays le Cameroun, la politique africaine, la politique mondiale. Et si tous les Camerounais s'intéressaient à la politique, si tous les Camerounais s'intéressaient à la politique, ça veut dire, quand j'ai dit s'intéressent, ça veut dire, s'ils se posaient à savoir que quand on paie les impôts, est-ce qu'on est d'accord des impôts qu'on paie du montant ? C'est la politique qui décide. Alors, nous devons faire en sorte que la politique qui nous représente, la politique qui nous représente, réduise ses impôts-là. Vous comprenez ça ? C'est le devoir de chaque citoyen. C'est un devoir de s'intéresser à la politique chaque jour. Chaque jour. Si on était dans un pays normal, si on avait travaillé à s'intéresser vêtement à la politique, la ministre qui a marché sur le Ndop, la ministre qui a marché sur le Ndop, vous savez ce que ça représente. Cette ministre devait être contrainte à la démission. Je vous le dis, si le Cameroun était un pays normal, la ministre qui a marché sur le Ndop, cette ministre devait être contrainte à la démission. il faut le dire clairement, cette ministre devait être contrainte à la démission. Si on était dans un pays normal, je le redis, si le Cameroun était un pays normal, la ministre qui a marché sur le Ndop devait être contrainte immédiatement à la démission. Mais comme le régime de Yaoundé a décidé de ne pas la contrainte à la démission, je dis à cette ministre que les ancêtres vont faire le travail. Les ancêtres vont faire le travail. Elle va comprendre ce que c'est que la culture va me leiquer. Elle va comprendre ce que c'est que la culture va me leiquer. Les gardiens de nos traditions vont faire le travail. Les gardiens de nos traditions vont faire le travail. mais je ne peux pas comprendre que des individus se permettent de continuer d'avoir trompé les Camerounais en la faisant croire qu'on ne doit pas parler de politique. Heureusement que papa Camte est arrivé. Heureusement que le président élu du Cameroun son excellence Camte Maurice est arrivé. S'il n'était pas arrivé, si ça avait été un John Frondi, ce qu'aujourd'hui on n'importe de parler, les gens pensaient que la libération du Cameroun est très proche. La libération du Cameroun est très proche parce que ce qui se passe ce qui se fait depuis là, c'est du jamais vu. On met une pression incroyable sur le régime de Yaoundé et ce régime va tomber très bientôt. Ce régime va tomber. Il va tomber pourquoi ? Il va tomber parce que les Cameroun ont commencé à s'intéresser à la politique. Ça veut dire que les Cameroun sont devenus des gens qui veulent agir. Les Cameroun ont compris qu'en fait c'est la politique qui décide de tout et que nous tous, c'est notre pays, nous devons nous intéresser à cela. Mais on est là, on a des individus. C'est ça, Dina, puis tout pour eux c'est quoi ? Il faut se rencontrer, parler, quand ce sont les hommes on doit parler des femmes. entre guillemets on doit parler des fesses des femmes. Non, la femme là, non mais elle a un bon QG. Mais je suis désolé, on ne va pas être là, on voit des adultes, mais les sujets, c'est des sujets vraiment qui manquent totalement. C'est des sujets qui ne peuvent pas faire progresser un pays, une nation. C'est des sujets qui ne peuvent même pas faire progresser une commune, une commune, une mairie. quand c'est des hommes on parle de femmes, quand c'est des femmes on parle des hommes. C'est tout. C'est pour ça que vous allez vraiment sur la toile les sujets qui enflamment tout le monde. Récemment, il y avait eu une autre affaire, il parlait de quoi ? Le syndicat. Voilà le genre de sujet. Vous voulez développer un pays, comment avez-ça ? Avant c'était qu'il y avait le football, il y avait aussi l'affaire des femmes pour les hommes, pour les hommes, pour les femmes c'était l'affaire des hommes. Le football ajouté à cela. Mais le peuple était totalement endormi. Dès que le tyran Bia faisait son élection, ça passe. Vous voulez discuter, on dit que laisser la politique aux politiciens. Mais on disait que c'est dans les écoles. Non, il y a des enseignants qui disaient ça. Mais aujourd'hui les communais savent que chacun doit faire la politique. Et c'est ça la victoire suprême du président élu. Son Excellence Camte-Maurice allait à ce sage. Les communais savent d'une avant que chacun doit faire la politique. Ça veut dire pas la faire en subissant mais la faire en agissant. Les communais savent qu'il y a le devoir de s'intéresser à la politique. Qu'ils doivent parler de cela chaque jour. Les communais savent qu'en agissant ils peuvent changer les choses dans leur pays. Parce que c'est la politique qui décide de tout. Et la politique c'est qui ? qui décide d'être c'est qui qui met le politicien à sa place. C'est le peuple qui doit le décider. Le politicien ne doit pas s'imposer au peuple mais c'est le peuple qui doit le choisir. C'est le peuple qui doit le choisir. donc camerounais donc camerounais faites attention à ces sardinards qui vous disent il ne faut pas parler politique. C'est des sardinards. Ces gens-là qui vous disent c'est des sardinards car il n'y a aucun aucun citoyen dans ce monde qui soit exempt de politique. On parle des vaccins qui vont être faits pour prendre l'avion maintenant pour venir en Europe. Vous pensez que les vaccins c'est quoi ? Les vaccins là c'est la politique. Si vous faites de la politique vous pouvez décider soit que les ressources de votre pays ne font pas le vaccin. C'est la politique. Nous avons un devoir et nos enfants les prochains les enfants qui arrivent au Cameroun nos enfants ne doivent pas commettre on doit leur enseigner que la politique c'est la base de tout. La politique c'est à l'école qu'on doit commencer avec la politique. Il n'y a pas ceux qui ont dit que la politique ou les politiciens là c'est les plus gros escrocs. C'était ceux qui ont soutenu le régime de Yaoundé. La politique c'est aux citoyens. La politique c'est aux citoyens. Et en fait il n'y a même pas un boulot qu'on appelle politicien parce que chaque citoyen chaque citoyen chaque citoyen il faut le dire est un politicien chaque citoyen est un politicien il n'y a pas citoyen qui n'en soit pas un. Ceux qui disent être des hommes politiques chaque citoyen en est un. Peut-être ils sont des élus peut-être ils agissent un peu plus. Et c'est les mêmes gens là qui vont vous dire que non ne pas peur de politique. Mais est-ce qu'ils peuvent vous expliquer pourquoi le régime de Yaoundé prend de l'argent pour partager un peu partout aux militants du MSC aux combattants parce que le régime de Yaoundé est très mal à l'aise quand il y a les directs partout sur la toile contre lui il est mal à l'aise ça joue son rôle ça a son impact ça a son impact Je vous remercie de m'avoir écouté Retournons ceci simplement c'est ce que je voulais transmettre assez direct particulièrement la politique appartient à tous citoyens chaque citoyen fait de la politique qu'il le veut ou non alors faisons la politique en le fulant chaque jour chaque jour nous devons parler politique chaque jour nous devons nous impliquer impliquons-nous dans le devenu notre nation chaque jour nous devons nous impliquer c'est chaque jour qu'on parle politique on ne prend pas rendez-vous pour parler politique on se réveille avec la politique et on dort avec la politique les impôts qu'on paie c'est la politique donc personne ne vous raconte qu'il est à politique c'est les sages qui racontent ça que personne ne vous raconte qu'il ne fait pas la politique commencez pour lui demander s'il ne paie pas les impôts commencez par lui demander s'il ne respecte pas les lois s'il ne respecte pas les lois les lois de la constitution de son pays parce que chaque pays en fait a une constitution mais il y a certaines lois que c'est déjà la respecte est-ce qu'il ne respecte pas les lois de son pays oui mais ces lois-là qui les a votées qui les a adoptées ce sont les politiciens que le peuple a choisi ou est censé avoir choisi donc que les gens arrêtent d'anarquer le peuple je vous remercie qui sont les lois-là Sous-titrage ST' 501